Il est important que l'Uvarien sache ce que le gouvernement fait pour lui en matière de développement du commerce, d'artisanat et des PME, petites et moyennes entreprises. Ce jeudi, au grand rendez-vous du gouvernement, tribune d'expression des membres du gouvernement, le ministre Jean-Luc Billon s'est exprimé sur les actions engagées par son département pour faciliter la vie aux commerçants, artisans, entrepreneurs et consommateurs. Nous avons pris le code de l'artisanat et nous travaillons pour leur permettre d'avoir des sites plus adaptés à leur métier. Nous dialoguons avec le secteur privé de façon permanente. C'est pour ça que nous avons mis un guichet unique pour la création d'entreprises et toutes les formalités de l'entreprise. Jean-Louis Billon a beaucoup travaillé en un an d'exercice à la tête du ministère dont il a la charge. Mais il reste convaincu que beaucoup reste à faire à tous les niveaux. La première préoccupation des Ivoiriens, c'est l'emploi. On peut faire baisser les prix de moitié ou du triple. Si vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Et si vous n'avez pas de pouvoir d'achat, la vie sera toujours trop chère. Se battre pour avoir une fiscalité plus d'investissement et d'emploi qu'une fiscalité de recettes. Se battre pour avoir un environnement propice à l'investissement et à l'emploi. Rendre l'économie ivoirienne plus compétitive est la priorité des priorités pour le ministre. Pour cela, son ministère s'attelait à créer, entre autres, un cadre réglementaire et institutionnel plus performant et efficace pour les affaires, à mettre en œuvre un certificat de provenance sous la forme d'un laissé-passer pour permettre la libre circulation des produits vivriers. Sous-titrage Société Radio-Canada